Allez, on est parti pour cette run sur Turbid Station en overkill sous le Stealth. On va essayer de présenter une technique pour la faire de manière fiable. Alors peut-être pas la plus efficace parce qu'elle vient d'être... Elle vient de ressortir. Là on va la faire un peu à l'ancienne, on va sécuriser le sous-sol avant de faire les objectifs. Donc dans le sous-sol il y a deux gardes, trois civils mobiles et un exécutive. On va s'occuper de tout le monde. On va commencer par ce premier garde. Ah j'ai oublié, j'ai pas profité de la fin de mon rush. Et donc pour sécuriser tout ce petit monde, on va se mettre dans cette selle-là. Qui est au centre de passage, vous allez voir, de tous ces civils. Et ils semblent très intéressés à ce levier-là, ils viennent régulièrement le vérifier. C'est là qu'on va contrôler un peu tout le monde. Donc ça c'était pour activer l'escape. On sait qu'on a escape bot. Ouf, ça pue là des synchros. C'était bizarre ce qui vient de se passer là. Ça c'est l'exécutive dont je vous parlais. Civil 2. On cherche surtout Flick 2 là pour l'instant. Civil 3. On va être patient, on va attendre et même pas 3 minutes. J'attends de voir le garde arriver. Superbe. Dès qu'il sort du champ de la caméra, on le zigouille. Bon, on va attendre le dernier civil et l'exécutive. Ok, le dernier civil est là. Notre retinal scanner est juste là. Bon, il se fait désirer. Et là j'ai un créneau, non ? Ouais, c'est un peu risqué mais ça passe. Allez, on va aller le scanner. Comme ça on se prépare à l'éventualité d'un objectif. C'est bon, il tourne un objectif difficile pour ouvrir la porte du wagon. On va voir, on aura peut-être une bonne RNG mais en tout cas on va d'ores et déjà ouvrir cette porte. Bon voilà, sous sol sécurisé, on va pouvoir revenir déplacer le loot par ici tranquillement. Maintenant on va ouvrir les 4 wagons. Pour ce faire, on va retourner au début de la map et on va passer par le toit des wagons. Alors, ici il n'y a pas de panneau de contrôle jaune, il sera de l'autre côté. Ici on voit la carte rouge, ici on voit un panneau de sécurité jaune. Le civil, on va essayer de récupérer la carte de sécurité. On a un petit créneau. Le civil est là, et là il y a un flic. On voit l'ordi. On voit l'ordi. Guard, il y a quelqu'un là. Attention à l'ordi. Attention à la civ. Bon, on va essayer de faire ça. Peut-être d'ouvrir ce wagon là, ça permet de faciliter la sécurisation de ce civil là. Le contrôle de ce civil là. Après aller chercher peut-être ce... Surprenant. ... ... ... ... c'est pas le bon wagon on a le civil, on récupère notre troisième clé pour ainsi dire parce qu'on a la carte magnétique rouge mais on a aussi le scanner rétinien qui est déjà fait, il nous manque plus à récupérer l'hard drive alors ici on a eu la ligne de shade qui nous dit que c'est pas c'est pas le bon prototype d'ailleurs qu'est-ce qu'il fait ? ah cool c'est le scanner rétinien qu'on aura pas besoin de faire ah le con si j'avais un doute c'est pas ça que je... putain je fais n'importe quoi on va se remettre peut-être à bien jouer c'est un guard c'est un guard c'est un guard non non oh Ok, on va jeter les éléments du satellite par là. Et puis ensuite on va refaire le chemin en passant par les sous-sols tranquillement. On a vu notre deuxième boîtier jaune qui se trouve là-bas juste derrière. On a un peu de chance là avec le placement du satellite. On va juste faire attention en sortant, pas se faire avoir connement, ce serait dommage. Et ce sera tout pour cette mission. Voilà, on ne va pas faire d'extra loot, on va se contenter de... J'allais dire de la complétion là pour aujourd'hui. Alors qu'on prend un... Alors je vous montre, on peut jeter les sacs devant les caméras, elle ne le repère pas. Alors par où on va passer ? Je fais attention à ne pas me faire avoir battement. Ah j'aurais pu activer le rush là. J'avais pas envie de faire ça. Et voilà, pour cette mission, le skill double bag facilitera franchement les allers-retours quand je l'aurai débloqué, mais c'est à peu près tout pour cette mission. Un reskin de celle du 2. De loin le plus compliqué c'est le contrôle du scanner rétinien en bas, mais une fois qu'on fait dans ce sens là ça semble assez facile. Vous sécurisez le premier sac, vous revenez activer l'ordinateur pour ouvrir le deuxième wagon, vous tuez le garde, je vous conseille de passer en mode recherche, c'est beaucoup plus safe pour l'instant. Moi je me fais systématiquement griller quand je pirate l'ordi, et puis vous remontez le plus vite possible, cherchez le deuxième élément de satellite que j'aime bien marquer avec le sac d'hameau, de munitions que je laisse moi pour me repérer et ne pas me perdre dans la map, ça c'est la petite astuce. Voilà, j'espère que cette vidéo servira à certains qui auraient peut-être du mal à la réaliser pour le moment. Merci.